Alger C'est ici que le hasard un jour m'a fait rencontrer un groupe de musiciens La belle bagnole, la belle mademoiselle et la guitare marchent toutes seules Une rencontre qui allait changer leur vie et la mienne à tout jamais Tous ces musiciens ils sont où maintenant ? Les musiciens ils sont un peu parpignés, un peu parpignés Nous on est comme ça, comme les bouffons du roi Quand on a besoin de nous on nous appelle Et quand on a plus besoin de nous on nous oublie C'est l'histoire de ces hommes, juifs et musulmans Séparés par les événements il y a 50 ans Et réunis aujourd'hui par leur passion commune, la musique charabie C'est l'histoire de ces hommes, juifs et musulmans Mais cette fois-ci je crois que c'est le début d'un bon pied Lors d'un voyage en 2003 je rencontre monsieur Ferkiwi Et ça a été une rencontre qui a changé ma vie complètement Je pensais que c'était une expérience qui était une aventure extraordinaire Mais en réalité ça a été juste le début d'une toute longue histoire Monsieur Ferkiwi m'a raconté l'histoire d'une classe de musique dans les années 40 où il jouait avec plein 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 de musiciens dans la cave du conservatoire du municipal d'Alger Il m'a parlé avec une grosse fierté de cette classe où le prof était Alain K qui était un des fondateurs de cette musique Et je ne sais pas, on parlait jusqu'à aujourd'hui je crois que je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé Mais j'étais hantée par sa passion, son dévouement, son histoire, sa passion, la musique Et je ne comprenais pas pourquoi il avait perdu tous ses amis qu'il m'a montré, tous ses petits garçons dans les photos Et je lui disais mais ils sont où ces gens-là ? Et il me dit, écoute, lui il est mort, lui je ne sais pas où il est Et je lui dis, je ne c'était pas pour faire un film, j'étais architecte, je ne connaissais rien des films Je lui dis, écoutez, je vais vous aider, on va essayer de retrouver ces hommes-là Mais je pensais que ça allait prendre très peu de temps Mais ça a pris deux, trois ans Et je ne pouvais pas contourner l'aspect que quand je rencontrais ces gens-là ce qui me semblait incroyable avec tous ces regards, ces personnages Il y avait un point en commun, ils étaient très différents en personnalité, très très différents Il y avait celui qui buvait beaucoup, celui qui fumait beaucoup, celui qui priait Il y avait de tout dans ce groupe Mais il y avait une chose qui les réunissait tous C'est leur passion, mais c'est surtout le courage de défendre leur croyance et leur passion Et je pensais, je me suis retrouvée un peu, je me sentais un peu lâche Parce qu'on a tous quelque part un rêve d'enfant Et avec les contraintes de la vie, avec le quotidien aussi On va à l'école, après on arrive à l'université Et on va dire le réalisme de la vie nous habite petit à petit et on oublie cet enfant Et comme le monsieur tout à l'heure parlait Et ces hommes-là, c'est même pas une question d'enfant, c'est une passion Et à 80 ans, à 90 ans, ils continuent à y croire, à cette passion Et je me disais, mais c'est pas possible On disait, nous, dans notre jeunesse, on disait Ah oui, mais j'ai pas les moyens, je sais pas Et on voit ces gens-là qui n'ont rien, mais absolument rien Et ils continuent à se battre pour cette passion Et quelque part, ça a été quelque chose qui m'a bougé de l'intérieur Je peux même pas l'expliquer, mais ça s'est passé comme ça Et ils m'ont emmenée dans un monde d'une Algérie de partage Déjà dans cette Algérie, il n'y a personne qui râlait Tout le monde était là, très bien Dans cet esprit de gusto, de cette bonne humeur Malgré en n'ayant rien, ils avaient tout, quelque part Et c'était une ambiance extraordinaire, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée Et je me suis retrouvée un peu confrontée à l'idée de Qu'est-ce qu'on fait de là ? Et je me suis sentie un peu obligée Et tous ensemble, on a décidé de réunir cet orchestre à nouveau Ce n'était pas un orchestre à l'époque, c'était une classe de musique Mais on a décidé de former un orchestre Et on a réuni cet orchestre qui est maintenant Voyage le monde Ça c'était au Lincoln Center, à New York Ils ont fait Washington, L.A., Amsterdam Ils ont fait plein, plein, plein de destinations Le Barbican, Bercy Et ils ont apporté un bonheur extraordinaire aux gens C'est ça ce qui m'a époustouflée C'est qu'à chaque représentation de ce groupe J'ai vécu des moments extraordinaires Alors cette photo me rappelle un moment C'était le grand Rex, c'était la sortie du film Et il y avait un standing ovation De 3500 personnes Qui pleuraient, qui s'embrassaient Moi j'ai marché dans la salle Et je me rappelle ce moment comme aujourd'hui C'était un moment extraordinaire pour moi Et ces gens-là qui étaient là Qui voulaient juste partager avec nous Ce gusto Cette bonne humeur Ce partage, ce sens Et ça m'a impressionnée Et après, après là Le film continue de tourner Le projet continue de tourner Le groupe continue de tourner Et moi dans tout ça Ma carrière de cinéma a été took off Et j'ai eu plein de propositions De réalisations, de productions J'ai monté mes boîtes de prod Et j'allais prendre mon chemin Sauf que le détachement n'était pas possible Ces gens-là en sont devenus ma famille Je les voyais beaucoup plus Que ma mère et mon propre père Je les vois toujours plus que tout le monde Et c'était pas possible C'était juste pas possible Il y avait 60 familles Qui vivaient de ce projet Il apportait beaucoup de bonheur Je me disais C'est dommage que ça s'arrête à là Et c'est surtout Qu'est-ce qui peut être cohérent À partir de là Et là où je décide de monter une fondation Qui s'appelle l'Eurel Gusto Et c'est une fondation qui a une vocation Premièrement C'est une préservation de la mémoire On va travailler sur ça Et je vous expliquerai comment On travaillera sur la passation de ce savoir Et à donner quelques moyens à des gens Pour en faire quelque chose avec ce savoir Et ces gens-là avaient un vrai savoir Et je voulais le préserver Et du coup le faire passer à une génération plus jeune Parce qu'ils ont beaucoup à apprendre À part la musique À transmettre cette musique Ils ont un vrai esprit à transmettre Un jour Je crois que c'est un peu le quotidien De beaucoup de nous en Algérie Je vous raconte une anecdote D'un ami qui est déjà à la salle Et je rentre d'une administration D'une journée administrative en Algérie J'ai râlé, j'ai râlé J'en ai marre Je vais me quitter J'en ai marre Je barre C'est bon C'est pas possible C'est pas possible Et là je râle Je râle Mais c'est quoi ce pays ? Et là il me dit Saff S'il te plaît C'est bon Moi j'habite ici Toi tu te barres dans deux jours S'il te plaît C'est bon Et ça m'a vraiment touchée Ce moment là Et je me dis C'est vrai On passe notre temps A confronter cette société Avec Sans mal On va dire Et jamais on souligne Les choses positives Dans cette société Et peut-être que c'est ça Ce qu'il faut Peut-être c'est souligner Ces moments Qui donnent espoir Qui donnent énergie intérieure Qui donnent envie Parce que c'est pas Un manque de moyens Parce que Aujourd'hui j'entends plein de jeunes De dire Oui mais on n'a pas accès à ça On n'a pas les moyens Vous savez C'est pas les grands moyens Qui ont changé le monde C'est des petits moyens Et des grandes croyances Et c'est pour ça Que je veux préserver Cet esprit Ou je veux participer On va dire Humblement A préserver cet esprit Parce que je pense Qu'il y a eu Un détachement un peu De cet esprit Pendant la décennie noire Où les gens un peu Je sais pas Moi j'ai pécu l'Algérie Je peux pas parler A première personne Mais c'est mon analyse De la chose Et je pense que Ce peuple A un peu perdu Cet espoir Et il faut revenir à ça A ce qu'on peut faire Quand on y croit Pas ce qu'on a dans les mains Et avec quoi Qu'est-ce qu'on peut faire Et du coup La fondation Commencera par Un Rendre l'orchestre Un orchestre Qui répétera Tous les jours Au lieu de Juste se regrouper De temps en temps Qui aussi Permettra à l'orchestre De donner des masterclass A une jeune génération Parce que ce qui m'a fascinée Avec Algusto C'est que je m'attendais A la sortie du projet Que mon public Allait être plus Un public entre 35 et plus Et ce qui m'a impressionnée C'est que le public Était de 15 ans A 35 ans La majorité du public Et d'Algusto Est jeune C'est un public Assoiffé De savoir D'intérêt Et en fait Compte C'est ça Ce qu'on veut travailler dessus On veut travailler Sur cette jeunesse Cette continuation Et on va La fondation A but De créer Une bibliothèque Une bibliothèque Ou une library Une bibliothèque Digitale Parce qu'on vient D'une culture J'estime Qui n'est pas très écrite Qui est une culture Plus orale Et j'ai entendu Ma grand-mère Et la grand-mère D'un ami à moi Et ses grands-pères Et ses hommes Qui ont tellement De savoir Mais qui ne vont jamais L'écrire Et l'idée De la bibliothèque C'est qu'elle va Former une vingtaine De jeunes A faire des reportages Et aller Dans On va commencer Avec Alger Parce que c'est une Ville que j'aime beaucoup Que je trouve Elle a une très Grande histoire Et très longue Histoire à raconter Où son histoire A été très rompue Et j'aimerais bien Qu'on travaille plus Sur une continuité Au lieu de Juste chapitre par chapitre Et je pense que Ces gens-là Qui vont partir Dans les vingt ans à venir Ont beaucoup à dire Que ça soit Dans l'aspect culinaire Pas que l'aspect musical Pas que l'aspect musical Mais l'aspect culinaire L'aspect de proverbe De petites choses Par exemple Moi avec le groupe El Gusto Pour une autre anecdote Ils m'ont acheté Le blue de tchin Avec la sperticha Et tout Et un jour Je voulais être vraiment In Je mets la menthe Là Et tout le monde M'a dit Non, non, non Enlève la menthe S'il te plaît Et je dis Mais pourquoi ? Il me dit Non, non, non La menthe En réalité C'était un symbole Pour dire Qu'un homme Avait une fille Qui était prête à marier Sous les hommes Les jeunes hommes Pouvaient venir Demander sa main Ces choses-là Moi je ne les connaissais jamais Je pense qu'ils vont partir Avec ces gens-là Et le but de cette bibliothèque C'est aussi de préserver ça On veut faire un média digital Qui va être préservé Par tous les vieux d'Algérie On va essayer de commencer par Alger Mais petit à petit D'aller vers S'étendre sur toute l'Algérie Et l'idée c'est On n'a aucune garantie De la correction Ou la justesse historique Des choses Mais j'estime que Dans la vie La vérité Elle est plus Dans la multitude Des versions Et récolter Toutes ces versions Je pense Aidera A notre génération De s'approcher D'une vérité A nous J'espère C'est le but J'espère Mais Et j'espère que Cette fondation Pourra aussi donner A une jeunesse Algérienne Une manière De s'exprimer Autrement Ça veut dire Pourquoi pas S'approprier cette musique D'une manière différente Et la rendre Un peu plus contemporaine Mais d'expérimenter Parce qu'en réalité Je pars du principe Qu'il n'y a pas De moralité De bien Et de mal Mais il y a juste Une croyance Une cohérence Avec cette croyance Et de mettre Les moyens D'y arriver A concrétiser A concrétiser ça Parce que si Si je pense A mon expérience Elle a commencé Juste par un achat D'un miroir Et monsieur Ferkiewy Qui est là Et je vous voulais Le présenter Il m'a dit Un truc Il m'a dit Des fois On choisit pas Notre histoire Les histoires C'est l'histoire Qui nous choisit Et je voulais Que vous rencontriez Ce monsieur Qui est un peu Le père De toute cette aventure Monsieur Ferkiewy Applaudissements Applaudissements Je sais pas où il est Applaudissements 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 Assalamualikum Kawa lakir J'ai eu Elle a mis Charlotte J'ai eu Surah Mare La chers Yung indication 하� On s'entraîna dans l'orchestre et l'orchestre à l'intérieur. Nous sommes ensemble. C'est une fête. Le Miroir n'est pas le Miroir. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Nous vous remercions. Ce qui se fait dans le film du Steau, vous allez voir la photo. J'ai vu la photo. Je vous ai vu la photo. Vous avez vu la photo et vous avez vu la photo. Vous avez vu la photo et avez vu la photo. J'ai vu la photo et je vais vous montrer la photo et je vais vous montrer. Parce que le vrai visage est derrière. Voilà le miroir. Et voilà, c'est grâce au merveilleux. On a tous cru ensemble. Je vais vous dire, 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 pourquoi est-ce que ce film n'était pas dans le pays? Donc, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ai pas de musique, c'est quoi ça ? J'ai pas de musique. je vais vous dire, on doit nous envoyer à la maison. Oui, non, non, non. Non, non. C'est bon. Non, mais il faut y croire. Il faut y croire. Ah non, pardon. Ils vont nous renvoyer. C'est bon. C'est fini. Merci. Il faut croire et il faut aller pour ses croyances. Merci à Mohamed Falkiwi. Merci.